Hélène, Anne, très heureux de vous rencontrer. On est ici à Toulouse, dans la belle salle de Sébastien Fayard Go Fitness. On vient de finir un gros stage avec Sébastien et Luc, ce qui explique qu'on est encore un petit peu trempés. Vous êtes toutes les deux vainqueurs de la Coupe de France Body Karate par équipe, plus Fred, votre coéquipier, mais qui n'était pas là aujourd'hui. Merci de répondre à quelques questions pour notre site bodykaratemastery.com. Est-ce que vous pouvez me dire, chacune l'une après l'autre, comment vous avez découvert le body karaté et depuis combien de temps vous pratiquez ? Alors moi, ça fait quatre ans que je pratique le body karaté. C'est une amie qui m'y a amenée, qui m'a fait découvrir ce sport. Elle, depuis, a arrêté et moi, j'ai continué et j'ai persévéré. Donc au bout de quatre ans, vainqueur de la Coupe de France par équipe. Oui. Super. Anne ? Et en ce qui me concerne, ça doit faire sept, huit ans maintenant. Et j'ai découvert un peu fortuitement à l'occasion d'une démonstration de la discipline dans un forum d'association. À Tournefeuille ? À Tournefeuille. D'accord. OK. Qui est le club de Luc. C'est ça. D'accord. Pas karatéka du tout, toutes les deux, uniquement body karaté ? Uniquement body karaté, oui. D'accord. Comme quoi, on peut vraiment, sans être karatéka, vraiment s'éclater dans cette discipline. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage technique. Vous êtes la preuve de cela. Donc vous êtes compétitrice, en plus d'être passionnée par le body karaté. Vous êtes entrée, je pense, spécifiquement pour la Coupe de France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous étiez entraînée pour vous préparer pour cette compétition, l'idée des chorégraphies par exemple ? Comment est-ce que vous avez trouvé un peu les idées, les enchaînements ? Pour les idées, les enchaînements, c'est le coach qui… C'est le coach. Oui, c'est le coach qui nous apprend les chorégraphies. Par contre, après, on a des entraînements un peu plus spécifiques avant les cours ou le week-end où on travaille des fois un petit peu de technique pour quand même avoir un peu de technique de karaté. Et puis, on s'entraîne souvent pour répéter les chorés, pour les mémoriser et pour être vraiment tous ensemble. Vous n'êtes pas du tout intéressé par le karaté classique, traditionnel, en dehors du body karaté ? Pour ma part, non. Uniquement body karaté. Donc, la compétition body karaté commence à se développer un petit peu. Vous pensez continuer, je suppose, dans les prochaines années ? Oui, j'espère. Est-ce que vous commencez déjà à partir maintenant à réfléchir à de nouvelles chorégraphies avec Luc ? Ou est-ce que pour l'instant, vous faites un petit break et puis vous y remettez la saison prochaine ? On a toujours envie de se renouveler et d'apprendre de nouvelles chorégraphies. Après, je crois que les chorégraphies, elles se montent en vue d'un objectif et d'une compétition aussi. D'accord. Donc, et puis après, on commence à en avoir appris quelques-unes. Donc, on peut aussi remixer les chorégraphies que nous avons déjà. Donc, ça, c'est la partie compétition. Maintenant, le body karaté, c'est avant tout une pratique loisir. Qu'est-ce que vous apporte le body karaté ? Quand vous faites un cours, qu'est-ce que vous en retirez ? Quelle est la sensation que vous en retirez quand vous avez fini un cours de body karaté ? De la dépense, je crois. Voilà, le fait de se défouler. Voilà, d'évacuer le stress. Beaucoup de dépenses physiques, oui. D'accord. Et paradoxalement, moi, je trouve que ça me redonne aussi de l'énergie, de part la pratique aussi en musique. Et puis, c'est vrai que dans le club où on pratique, on est quand même un bon groupe d'amis, donc c'est aussi le plaisir de se retrouver. Et puis, l'aventure de l'équipe. Donc, ça, c'est… C'est ce qui revient souvent, ça, le côté vraiment, il y a des liens vraiment qui se créent. Oui. C'est pas une… Enfin, on a l'impression que c'est une pratique individuelle. Il y a vraiment un esprit de groupe qui se crée dans chaque cours. Là, on vient de terminer un stage, c'est pareil, on l'a senti, il y avait vraiment une osmose. Oui, c'est ce qui fait qu'on a envie de poursuivre les cours, c'est de retrouver les amis, de travailler avec eux. Et c'est vrai que ça nous booste aussi pendant le cours. Et ça permet de se dépasser aussi. D'accord. Moi, je dirais que c'est à la fois un soir où on peut essayer de toujours aller plus loin individuellement, de dépasser ses limites. Et en même temps, on est porté par le groupe puisque ça se pratique. C'est ça qui est vraiment qui booste les gens. C'est vraiment une énergie qui se dégage. C'est assez énorme. Comment envisagez-vous l'avenir du body karaté, son développement ? Est-ce que vous pensez qu'il peut se développer, être beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus connu puisque maintenant, c'est quand même assez confidentiel ? Est-ce que vous pouvez imaginer, vous, que ça se développe ? C'est une question compliquée. Oui. Oui, on pourrait le souhaiter, effectivement, parce que c'est un sport qu'on aime, qu'on pratique, donc qu'il puisse effectivement se développer. Ça nous semblerait intéressant. Après, comment, voilà, je ne sais pas, on n'est pas technicienne. Alors, il y a certaines personnes qui voudraient pratiquer, mais qui pourraient être un petit peu freinées en se disant, ça a l'air vachement intensif, très cardio. Est-ce que vous pourriez un petit peu rassurer un peu ces personnes-là et leur dire que c'est tout à fait adapté à tout le monde, même si on a l'impression qu'il y a un côté très pêchu ? Oui, voilà, il y a un côté très pêchu, mais c'est vrai qu'on a tous débuté, donc au début, on a l'impression de ne pas suivre, puis petit à petit, on intègre les mouvements, les mini-chorégraphies qu'on peut faire pendant les cours, et au fur et à mesure de l'année, on progresse. La progression se fait assez facilement. Il faut s'accrocher. Comme dans toute une discipline. Voilà, comme dans toute une discipline, il faut avoir un peu de mental, s'accrocher et essayer de se dépasser à chaque cours pour progresser. Il ne faut pas se laisser rebuter par le côté un petit peu tout de suite intensif. Il y a pas mal de personnes qui croyaient que c'était trop, trop dur, et en fait, il y a quand même une progressivité, on peut rentrer dans le cours, ressortir du cours, s'arrêter un petit peu, revenir. Oui. Et puis, il y a le groupe qui pousse à revenir rapidement dans le cours. Écoutez, Hélène et Anne, on arrive à la fin de l'interview. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation, et à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao.